Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche digue digue dong, et je m'appelle Jonathan Hatchi, comme je me présente quand même, Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne se porte pour te permettre d'être libre géographiquement, tu vas pouvoir voyager comme je le fais aujourd'hui, ça c'est mon but premier, et que tu puisses être indépendant financièrement, générer du cash rapidement, ok, si jamais t'es intéressé, t'as tout en description pour aller plus loin, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Créer un blog en 2020, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que le blog il est mort, je vais te donner mon avis dans cette vidéo, ok, maintenant c'est mon avis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, je vais te dire pourquoi, ce que j'en pense ou pas, est-ce que c'est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, il suffit de regarder la tendance, quelle est la tendance des gens, les gens sont plutôt sur les réseaux sociaux, ou les gens sont sur des blogs en train de lire des articles, ok, donc je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord que les gens sont sur les réseaux sociaux, ok, il y a de moins en moins de gens qui, lorsqu'ils ont une recherche à faire ou lorsqu'ils ont envie de se divertir, vont aller lire un article, tu vois, et de plus en plus, en plus, la vidéo, même pour les requêtes, même si Google reste quand même numéro 1 sur les requêtes, de plus en plus, les gens commencent à chercher sur YouTube lorsqu'ils ont besoin de chercher une information. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de nous relancer dans un blog en 2020, concrètement, moi je vais te le dire directement, moi je te dis non, moi ce n'est pas ce que je conseille à mes clients, je ne leur dis pas, allez écrire des articles, ok, je leur dis, lancez-vous sur YouTube, sur Instagram, il y a même TikTok là, je ne sais pas quoi, bon après c'est pour les jeunes, mais voilà, dans les jeunes, dans 10 ans, ça peut être tes potentiels clients. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se développe de plus en plus, en fait, l'attention des gens, il est sur les réseaux sociaux, l'attention des gens n'est pas sur les blogs, ok, et l'argent suit l'attention. C'est aussi simple que ça, aujourd'hui l'attention est sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux la lancer dans quelque chose, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ok, mais ne commence pas à aller écrire des articles, ok. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si jamais tu commences à écrire des articles, ce n'est pas possible que tu arrives à générer du cash ? Oui, c'est possible, mais attends, il faut juste être réel, dans la réalité, c'est que le blog, il est en phase descendante. Donc, tu ne vas pas aller te positionner sur un business, enfin, sur une source de trafic qui est en pente descendante, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Il vaut mieux que tu te mettes sur une source de trafic qui est en pente, je ne sais même pas comment on dit, ascendante, voilà, qui est toujours en tout cas en train de monter, il faut suivre l'argent, quoi, entre guillemets, ok. Maintenant, si jamais tu as des compétences énormes en écriture, que c'est là que, je ne sais pas, que tu kiffes écrire, etc., ben, fais ton blog. Maintenant, sache que tu n'es pas au meilleur endroit pour pouvoir faire un maximum de cash, parce que l'attention n'est plus sur les blogs. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dans les réseaux sociaux, et pourquoi je conseille à mes clients de se lancer plutôt dans les réseaux sociaux, c'est que, en fait, tu développes un personal branding, tu vois, le fait que les gens te voient en vidéo, tu crées une relation qui est beaucoup plus proche que si jamais tu écris simplement des articles, tu vois. Il n'y a pas plus proche qu'une vidéo, en fait, tu vois, avant de voir la personne en vrai, tu vois. Après, il y a la visio, si tu veux, mais il n'y a pas mieux pour pouvoir créer un contact avec les gens. Tu vois, moi, quand les gens, je les ai au téléphone ou quand ils me voient en vrai, ben, ils disent, c'est comme si ils avaient l'impression de me coller déjà, parce que je suis pareil, tu vois. Du coup, la vidéo permet vraiment de créer un contact et donc, du coup, quand tu crées ce contact-là, ça permet de créer une communauté et de pouvoir avoir un personal branding qui se développe. Et voilà, tu connais des gens qui ont développé leur personal branding et qui gagnent énormément d'argent, il y a Kim Kardashian, tous les gens, de toute façon, qui développent leur personal branding sur les réseaux sociaux font un business derrière et sont très bien après. Donc, forcément, moi, je vais toujours te conseiller de partir là-dessus. Développe les réseaux sociaux parce que ça te permet d'avoir une source de trafic pour ton business parce qu'on est des marketeurs avant tout et en plus, ça développe un personal branding que tu peux m'utiliser pour différentes choses. Après, tu vas me dire, ouais, mais OK, mais pourquoi je ne fais pas tout en même temps ? Pourquoi je ne ferai pas un blog, je n'écrirai pas des articles, je ne ferai pas la chaîne YouTube, je ne ferai pas aussi Facebook et je ne ferai pas aussi Instagram ? Ça, moi, je te conseille. Déjà, c'est chaud d'être bon dans un seul. C'est chaud d'être bon dans un seul. Alors, si tu commences à t'éparpiller, à tout faire en même temps, ce n'est pas possible. À moins que tu aies déjà de l'argent et que tu délèges tout, mais si jamais tu prends ton propre temps pour pouvoir l'investir, à développer tous les réseaux sociaux en même temps, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas t'éparpiller et tu vas être mauvais partout ou moyen partout. Donc, si tu te lances dans un truc, il faut que tu sois le meilleur dans ce que tu te lances. Si jamais tu te lances sur YouTube, consomne-toi à fond sur YouTube. Une fois que tu auras bien développé YouTube, tu vas pouvoir basculer après sur ton audience, sur Instagram et ainsi de suite, parce que ça demande du temps de développer du marketing de contenu. Et commencer tout en même temps, c'est juste le seul moyen de te casser la figure et de ne pas réussir à développer tes audiences dans chacun des réseaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc en conclusion, moi je ne te conseille pas de te lancer dans un blog en 2020, c'est en phase descendante. Est-ce que ça veut dire que si jamais tu écris des articles, est-ce que tu ne vas pas faire du genre ? Sûrement tu vas faire un peu d'argent, je n'ai aucun doute là-dessus, mais toi tu le feras plus si jamais tu te positionnes sur un seul réseau et que tu le développes un maximum. Parce que l'attention est sur les réseaux, c'est aussi simple que ça. Donc mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, gagner de l'argent à partir des réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le commentaire. Tu verras, tu pourras accéder, même si tu n'as aucune idée business. Si tu ne connais rien sur internet, il y a toutes les informations qui m'ont permis de faire 2000 euros par mois avec mon business sur le saxophone. Donc les gars, c'est cadeau, c'est offert. Donc vas-y, si jamais tu veux te bouger, tu veux passer à l'action et avoir des résultats. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as déjà une expertise dans les relations hommes-femmes, dans la santé, ou tu as une expertise aussi dans l'immobilier, ça veut dire que tu es rentable, tu sais comment investir en immobilier, tu sais comment trader, tu sais comment développer une chaîne YouTube, Instagram aussi pareil, si jamais tu es bon dans le marketing digital, dans le coopérative, enfin tout ce qui est lié au make money dans le business. Je vais te montrer exactement comment tu peux gagner de l'argent rapidement. Il n'y a pas que des formations en ligne. Si jamais tu as une expertise, on peut créer un accompagnement qui va permettre d'aider tes clients qui vont leur apporter énormément de valeur. Et ensuite, du coup, comme tu leur apportes beaucoup de valeur, toi aussi tu vas pouvoir être rémunéré au juste prix. Et c'est ce qui va te permettre d'atteindre les cinq chiffres rapidement. Ok, donc il y a plusieurs des stratégies que je partage dans cette masterclass, c'est les stratégies que j'ai utilisé avec Make money. Il y en a un qui a fait 4 ou 6 dollars en mois, il y en a un qui a fait 10 000, il y en a un qui a fait 6 000, il y en a un qui a fait 3 000 en deux semaines. J'oublie, il y a tout dans les témoignages, tu cliques dans le « i » comme info, tu verras les témoignages. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada